bonjour et bienvenue sur notre webinaire mon nom est Hendrik Janssen et je vais présenter aujourd'hui comment notre nanotubes de carbone peuvent améliorer les propriétés électriques dans le PVC plastisol pour commencer je veux une fois introduire notre entreprise Oxial et aussi le produit Tubal Oxial c'est le plus grand fabricant de nanotubes de carbone de simple parois au monde et situé au Luxembourg produit les nanotubes de carbone de simple parois ont le nom Tubal vous pouvez bien vous imaginer une feuille d'atomes de carbone dans une structure hexagonale mais juste une couche exactement d'un atome et cela enroulé sous forme de tube comme entré dans notre image le diamètre de ce nanotube il est 1,6 nanomètres de largeur et la longueur est entre 5 et 7 micromètres la relation diamètre longueur est donc très grande et cette propriété plus les propriétés exceptionnel électrique sont un des points forts pour qu'on puisse juste rentrer 0,01 et 0,05 % de poids dans votre formulation finale pour faire que le matériau sera électrique quels sont en principe les bénéfices que notre matériaux peuvent donner à l'industrie du pvc plastisol pour ça on a regardé à cinq propriétés importantes donc une fois une gamme complète de la résistance une fois la couleur on veut avoir des produits colorés est ce que c'est possible d'avoir aussi des bonnes propriétés mécaniques est ce que la conductivité elle est aussi permanente et c'est simple ou facile à introduire est ce que c'est une propre production quand on regarde un autre additif conducteur le noir de carbone un des plus connus on voit que la nuit on peut avoir toute une gamme de résistivité est installée exactement selon le dosage le niveau de résistivité qu'on veut de 10 exposants 4 ou 10 exposants 10 ohms square et cette conductivité reste permanente les faiblesses du noir de carbone c'est une forme normalement on parle des dosages entre 5 et peut-être 10% de poids sur toute la formulation et pour ça la couleur elle va être noire du produit un autre point c'est les propriétés mécaniques comme on y rajoute 5 à 10% donc selon la formulation et le dosage du noir de carbone les propriétés mécaniques comme par exemple la résistivité contre l'abrasion peuvent se dégrader un autre point c'est la production et elle n'est pas très propre car on travaille avec un poudre et la poudre peut être assez sale donc c'est pas si simple à introduire qu'on voudrait avoir d'autre côté on a des sels d'ammonium un deuxième additif conducteur celui-là il est très simple à rajouter donc la production elle est très propre comme c'est un liquide et on rajoute vers 2% normalement il n'a pas d'influence sur la couleur et l'influence sur les propriétés mécaniques elle n'est pas immense le problème c'est plutôt que il peut pas avoir toute la gamme complète de la résistivité donc on arrive normalement pour ce dosage à 8 ohms square ou 10 exposants 7 ohms square et la conductivité elle n'est pas permanente elle dépend aussi à l'humidité selon l'humidité on peut avoir des propriétés électriques beaucoup moins fort maintenant on regarde nos nanotubes de carbone et on voit oui on peut aussi avoir toute la gamme de conductivité ou de résistivité de 10 exposants 4 jusqu'à 10 exposants 10 et selon le dosage on peut vraiment l'installer comme on veut on n'a pas trop d'influence sur la couleur ni sur les propriétés mécaniques car on y met juste 0,01 ou 0,05 % l'autre point c'est la conductivité elle reste permanente c'est un peu fort et comme on rajoute pas les tubes en sous forme de poudre mais qu'on a des produits des concentrés avec les tubes déjà percé dedans sous forme de pâte on peut les rajouter très simplement dans notre production sans avoir des saletés qu'on voit au carbone black si on les disperse maintenant dans un polymère on peut voir qu'ils forment des réseaux trois dimensionnels conducteurs donc partout où les nanotubes se contactent il y a comme une conduite pour l'électricité pour que cette dispersion elle est simple à faire on a travaillé beaucoup à mettre des concentrés en place pour les différents matériaux ces concentrés ils sont nommés tubal matrix pour le pvc plastisol c'est le tubal matrix 814 dans un concentré comme ça les nanotubes ils sont déjà pré dispersés dedans et se concentrer à la formulation finale donc ceci est beaucoup plus fait plus simple que travailler avec les tubal et les nanotubes tout seul maintenant on vous donne une fois un graphe qui montre la résistivité de surface contre le tubal matrix bêta de dosage et on voit qu'on peut vraiment y mettre 10 exposants 9 jusqu'à 10 exposants 5 ohms square pour la gamme de résistivité selon le dosage qu'on rajoute maintenant on avait dit on n'a pas de d'influence sur les propriétés mécaniques c'est pour ça qu'on a testé ici trois simples une fois sans les nanotubes une fois avec 0,5 pour cent de masse de notre concentré une fois avec un pour cent de masse de notre concentré dans une formulation de pvc plastisol et vous voyez que la résistance à l'abrasion est maintenue on voit même une petite amélioration mais en général elle reste stable après on avait dit on n'a pas trop d'influence sur la couleur juste un peu et vous voyez aussi ici si vous utilisez un dosage assez faible entre 0 et 1% on est vraiment capable d'y mettre aussi des on est capable d'avoir des couleurs vertes si on rajoute plus on va avoir des problèmes et la couleur elle devient plus simple après on a dit la résistivité elle est aussi stable et permanent c'est pour ça qu'on a fait des tests une fois après le stockage à 70 degrés pour 7 jours et une fois après le stockage dans l'eau aussi pour 7 jours et on voit quand je que la conductivité elle changerait pas sur aucune des tests de vieillissement on voudrait aussi savoir comment est ce que c'est l'influence de l'humidité sur les propriétés et là on a fait une fois des tests d'humidité plus que 90 degrés une fois entre 50 et 60 degrés 60% une fois 20% et on voit qu'aussi ici la conductivité elle changeait pas pendant que pour les échantillons avec les sels d'ammonium on voit une dégradation de presque deux autres grandeur et à la fin une formation c'est bien sûr pas seulement la résine avec les nanotubes mais il y a aussi dans beaucoup de cas des charges dedans et pour ça on a regardé à des charges de différentes tailles une fois c'est assez haut droit avec 20 micromètres et une fois avec du calvinite de 3 à 10 micromètres et on voit que ça influence quand même les propriétés électriques on a vu que la résistivité elles deviennent un peu main fort et ça c'est à cause des tailles des particules donc pour des petites tailles les nanotubes ils peuvent être isolés et pour ça dégradé avec les performances donc nous on dit pas c'est mieux d'utiliser si possible des charges avec des tailles plus élevées à la fin oui aussi on a des technologies de fabrication qu'on veut pas changer et avec le nanotube en principe tous les différentes technologies pour fabriquer votre pièce sont possibles si c'est moulage induction trempage il n'y a pas de souci maintenant on a vu une fois les propriétés que nos matériaux et peuvent donner à la pvc plastisol après on a vu la dispersion si on travaille avec les concentrés ils sont pas trop difficiles et maintenant la question reste est ce qu'il y en a déjà des résultats commerciaux est ce qu'il ya des produits sur le marché et je peux vous dire oui là on a plusieurs produits avec de nanotubes dedans j'ai choisi maintenant cinq exemples où on utilise déjà les tubes ou si nous on donne un bénéfice au produit final ainsi des gaines de ventilation antistatique qui sont beaucoup utilisés par exemple dans des mines ou aussi dans des installations chimiques là c'est la régulation qui dit que la résistivité doit être sous 10 exposants 8 ohms square et bien sûr on veut pas avoir une une dépendance sur l'humidité donc elle doit être stable pas dépendant sur l'humidité et aussi être 10 exposants 8 ohms et avec les nanotubes on était capable de réussir tous ces trois paramètres pour le produit final un produit assez similaire c'est le maillage antistatique pour les mines en base de pvc là aussi on a rajouté 0,5 pour cent de notre concentré on a réussi d'avoir des résistivités de sous 10 exposants 8 ohms square mais aussi d'avoir les performances mécaniques qu'on a dû avoir et d'avoir une résistivité indépendante l'humidité un prochain produit c'était les textiles antistatique avec lesquels aussi on travaille peut-être dans le domaine électronique ou chimique et là le client il voudra avoir une résistivité permanente en dessous de 10 exposants 8 ohms square et ça c'était aussi possible avec seulement 0,5 pour cent de masse de notre concentré tubal matrix 814 après bien sûr des bandes transporteuses c'est là aussi doivent être l'antistatique et doit parfois même être de 10 exposants 5 donc en rajoutant nos nanotubes on avait une fois la résistivité permanente et un peu d'humidité aussi on n'avait pas de dégradation des performances mécaniques et à la fin sont des tapis roulants donc c'est le domaine de sport ici aussi on veut pas avoir que on a des charges statiques pendant qu'on fait du sport et dès qu'on touche la machine on reçoit des chocs électriques et pour ça on voudrait avoir des tapis roulants résistifs antistatique permanente et ça avec un dosage de juste 2% de matrix 814 on l'a on a pu faire et en plus les propriétés mécaniques comme l'abrasion et la dureté elle avait pas d'effet maintenant je suis à la fin de du webinaire on a vu les nanotubes ils peuvent d'une fois améliorer les propriétés la dispersion il n'y a pas de souci et il y a déjà beaucoup de produits sur le marché je veux vous remercier pour votre intérêt dans notre produit je veux aussi donner le lien de tubal.com sur lesquels vous pouvez trouver tous les datasheets de sécurité tous les techniques de datasheet et aussi tous les fiches d'incorporation des nanotubes ou des notes concentrés dans votre matériau merci beaucoup et j'espère à bientôt